Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un roman de fantaisie français. Cette fois-ci, c'est Le Bâtard de Cozygan, le tome 1, donc L'ombre du pouvoir, écrit par Fabien Serruti. Le livre est sorti récemment aux éditions Folio SF. Auparavant, il a été édité chez Mnemos. Alors, c'est un roman que j'ai acheté aux Imaginal cette année et je me suis empressée de le lire puisque j'avais entendu énormément d'éloges sur ce roman et du coup, j'avais pas vraiment envie de faire traîner non plus mes achats de 2017, donc je me suis dit que c'était le moment de le sortir immédiatement, après trois semaines, trois semaines après les Imaginal. Alors, dans ce livre, en fait, il y a vraiment un aspect très intéressant au niveau de l'écriture, au niveau de l'intrigue, au niveau de l'époque et au niveau de la plume de l'auteur. Sur mon avis général, je reviendrai plus tard. J'étais cependant un petit peu mitigée, notamment dans la deuxième partie et je vais vous expliquer pourquoi et tout ce qui m'a plu également dans ce roman. Alors, tout d'abord, au niveau de l'intrigue, ça se passe en 1339, donc juste avant l'Inquisition. On va suivre l'histoire du personnage principal, donc le bâtard de Cozygan qui s'appelle réellement Pierre Cordouine de Cozygan, qui est issu d'une famille du duché de Bourgogne, si je ne dis pas de bêtises, qui est un fils bâtard, son père a eu une aventure avec une femme en dehors de sa propre femme et a déclaré donc son fils comme légitime, sauf qu'il a été également exilé. Et depuis, il a décidé de mener sa vie en tant que mercenaire, donc il va remplir des missions pour différents chefs d'état. Ici, on va le découvrir donc au début d'une histoire où il va devoir intervenir dans les fiançailles de Solène, la princesse, elfe, je crois, qui est une princesse des Ardennes, c'est pas très bien précisé, mais je l'imagine en tout cas de ce côté-là de la France. Donc c'est Princesse Elphique d'Hélène Will. Il va devoir intervenir dans le choix de son fiancé en parcourant différents combats pour désigner le vainqueur. On va avoir toute une histoire très passionnante que j'ai adorée dans la première partie du livre qui est la mise en place des combats de joutes, la mise en place de la découverte de différents duchés, des différents chevaliers qui vont se battre pour la princesse. Il va y avoir une grosse confrontation entre le duché de Navarre et le duché de France, sachant que la personne que la princesse aime a été enlevée. Le bataire de Kozygan, il est intéressant au niveau de son personnage à lui, puisqu'en fait on sait jamais dans quel camp il est. On voit qu'il magouille un petit peu sur tous les plans, avec tous les chefs d'État, et on sait jamais vers qui il va vraiment tourner sa loyauté, si ce n'est qu'il est vraiment fidèle et loyal à son équipe de mercenaires qu'il aide au quotidien. Et ça c'est un aspect qui est très intéressant dans le livre, parce qu'on ne sait jamais vraiment si on peut compter sur lui ou pas. Et jusqu'à la fin on est vraiment surpris, on se dit oui c'est bon c'est gagné, c'est vraiment ce clan là qui l'a aidé, et au final peut-être pas tant que ça. J'ai beaucoup aimé en personnage secondaire Dunael, qui est une change sans. Je vais revenir à ça également après, c'est un personnage qui m'a beaucoup plu, puisqu'elle se métamorphose et qu'elle incarne différents personnages, et que c'est grâce notamment à son pouvoir que le bataire de Kozygan va réussir à l'intégrer de plus en plus loin sa mission d'infiltration. J'ai aimé également donc tout l'aspect historique du roman, on voit que Fabien Serruti est professeur d'histoire, et qu'il maîtrise vraiment le Moyen-Âge, la façon dont toutes les descriptions sont faites, dont toutes les scènes de vie Moyen-Âgeuse sont décrites, c'est vraiment super, j'ai été complètement transportée. J'ai vraiment adoré les combats de joute, suivre ces chevaliers qui s'affrontent en duel, et qui cherchent le vice sur les chevaux pour pouvoir faire tomber son ennemi, enfin j'ai adoré. J'ai aimé aussi les combats d'arène qu'on voit un petit peu plus loin. Et en parallèle de ça, Fabien Serruti nous a introduit dans un monde féerique, donc avec des changes sans, avec les elfes, et avec un petit peu d'autres créatures comme ça surnaturelles qui interviennent en première moitié de roman. Et j'ai trouvé ça vraiment bien fait, tout comme dans Estelle Fay avec La Voix des Oracles, en fait on a l'impression que cet univers féerique est vraiment intégré et qu'il a vraiment existé à l'époque du Moyen-Âge. Et qui dit elfes dit que moi je suis forcément heureuse, donc c'était vraiment un point très très positif. En parallèle de ça, Fabien Serruti a voulu introduire une intrigue en plus, qui est celle du descendant du bâtard de Cozygan, qui s'appelle Michael de Cozygan, et qu'on va suivre en 1899. Donc chaque passage le concernant sont en italique, ce sont des chapitres très très courts, et en fait on se base sur son histoire, sur un style épistolaire. On le voit qu'il écrit régulièrement à son meilleur ami, sur des découvertes qu'il a faites, et sur le fait qu'on lui parle d'un héritage de son ancêtre, donc entre autres le bâtard de Cozygan, et il va devoir essayer de savoir qui il était. Pourquoi 600 ans après, quasiment, ça se passe en 1899, 500 ans après, il reçoit, il perçoit cet héritage, et on va suivre un petit peu cette histoire en parallèle, et là ça se passe surtout à Paris. J'ai beaucoup aimé les descriptions aussi de cette France de 1899. Voilà, il jongle aussi bien entre les deux périodes, et aussi par exemple au niveau des tenues vestimentaires, c'était très agréable à suivre, du langage, de la façon, des découvertes, de tout ce qui a eu lieu aussi au 19e siècle. Cependant, ce qui m'a un petit peu gênée, en fait, j'étais vraiment emportée dans la première moitié du roman, et dans la deuxième moitié, je n'arrive pas à me l'expliquer, mais j'ai trouvé qu'il y avait un peu plus de longueur, alors que c'est un roman qui est vraiment bourré d'actions, c'est un roman d'aventure, un roman fantasy, et un roman historique, qui est très très intéressant à lire, surtout que c'est le premier roman de Fabien Serruti, donc le niveau est quand même assez haut, on le compare très souvent à Gérard Martin, ou à Jean-Philippe Jaworski, qui est quand même une pointure en fantasy historique en France, et du coup, je trouve que, voilà, c'est vraiment bien, mais moi, il m'a manqué quelque chose qui me captive mon attention de la première à la dernière page, et je n'arrive pas à mettre le mot sur ce que ça pouvait être. Je ne sais pas si c'est à des moments, il y avait peut-être trop de passages entre le 19e et le 14e siècle, je ne sais pas si je me suis un petit peu ennuyée par moments dans l'émission qu'avait le bâtard de Cozygan, ou voilà, je n'arrive pas encore à savoir ce que c'est, mais en tout cas, dans l'ensemble, voilà, c'est un roman pour lequel je mettrai un 4 sur 5 sans problème, que je vous encourage à découvrir, puisque la plume de l'auteur est vraiment très bien travaillée, on voit que c'est son domaine, qu'il est à l'aise là-dedans, et qu'il est passionné par l'histoire médiévale, et rien que pour ça, ça vaut le détour. J'espère que je vous ai convaincu de lire ce roman, surtout qu'il est sorti en poche, le dernier argument, donc le prix est nettement plus abordable que chez Mnemos, si vous voulez tenter l'aventure. Il se trouve également très facilement en numérique. Je vous souhaite à tous de très belles lectures, je vous dis à bientôt, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501